C'est une information qu'il faut prendre avec la plus grande hauteur. Des ONG internationales ont établi le rôle nocif que joue le régime du dictateur Denis Sassongueso et celui de Paul Kagame du Rwanda, dans la déstabilisation et le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Dans un rapport de l'ONU, que vous pouvez retrouver sur leur page officielle, il est formellement écrit que les groupes rebelles qui sévissent dans l'est de la RDC bénéficient d'un appui logistique des autorités rwandaises. Plusieurs vidéos peuvent l'attester à ce jour, où l'on peut voir des soldats rwandais capturés, puis interrogés par les autorités locales. Des accords militaires récemment signés entre les deux sulfureaux dictateurs de la sous-région des Grands-Landes ? Question le président Félix Tisekedi sur la portée et l'implication de Brazzaville dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Un poids déjà soulevé publiquement par les autorités du Nord-Kivu. Le dictateur congolais apparaît avec le temps comme un vecteur d'insécurité pour les pays voisins qui voient en lui un agent de l'impérialisme occidental. L'empereur Doyou est aussi en froid avec le président Ali Bongo du Gabon, qui l'accuse de financer les opposants à son régime. Récemment, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ngui Ndamba, a été capturé par la police frontière avec des valises d'argent en provenance du village natal de Déni-Sassou-Guesson. Une information que nous suivons de près. Nous y reviendrons dès que nous aurons plus d'informations. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à visiter notre site internet. Je m'informe sur Vipomcom pour une information alternative. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada